bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour la guidance de juin par signe astrologique je vous invite à aller voir votre signe solaire lunaire et ascendant vous avez en barre d'infos la playlist complète avec toutes les vidéos si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi vous avez également mon adresse email ainsi que le lien vers mon site internet je vous souhaite une très très belle lecture merci pour vos abonnements pour vos commentaires pour vos petits likes ça fait toujours plaisir je vous embrasse et je vous dis à très vite bonjour les béliers on se retrouve pour votre guidance du mois de juin je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture alors les béliers nous sommes partis pour votre lecture de juin on va commencer par les énergies générales on va voir un petit peu dans quelle énergie vous allez baigner waouh c'est magnifique alors je vous laisse découvrir les cartes vous avez l'énergie ici du phénix la renaissance le 10 de coupe qui dans le tarot est une carte de bien-être de complétude de bonheur de joie de réalisation donc là avec le 10 de coupe on est dans cette énergie de la réalisation de quelque chose que vous avez idéalisé que vous avez rêvé que vous avez voulu peut-être depuis longtemps donc il y a un aspect de votre vie ou un aspect d'ailleurs même global parce que c'est plutôt même dans cet aspect là on a on arrive à une fin de parcours un accomplissement de soi l'accomplissement d'un projet on est bien on est dans cette énergie de je me sens bien j'en suis arrivé au stade où j'ai obtenu tout ce que je voulais en tout cas je me sens dans cette énergie de je suis bien aujourd'hui j'ai assez je suis dans un état de gratitude je me sens dans une ambiance harmonieuse ça peut être sentimentalement donc là ça peut nous parler vraiment d'un projet de couple d'une relation qui vous épanouit mais c'est avant tout votre épanouissement personnel toutes les coupes sont pleines c'est à dire que vous vous sentez complètement comblé en tout cas on a cette énergie du phénix qui nous parle donc de renaître donc vous avez une vision différente de la vie vous portez aussi un regard différent certainement avec plus de bienveillance et de gratitude sur une situation sur le passé peut-être aussi et le phénix va nous parler de la fin des épreuves c'est une renaissance on renaît de ses cendres donc c'est une forme de de réharmonisation d'ouverture en fait dans votre vie vers une autre porte il y a quelque chose qui revient à la vie donc ça peut être le réveil d'émotions de sentiments une énergie qui revient ça peut être un renouveau pour un couple ça peut être une activité professionnelle ou une rentrée d'argent quelque chose qui vous redonne espoir qui vous remotive vous voyez il y a le retour comme ça de d'une remise en action le retour de l'énergie on a peut-être vécu des difficultés on a traversé une période un peu d'instabilité de doute peut-être vraiment même qu'on avait tout perdu et là on est peut-être prêt aussi à abandonner certaines choses et à faire avec ce qu'on a à s'ouvrir aux opportunités mais moi je pense sincèrement que avec l'étoile ici il y a vraiment quelque chose qui vous donne l'occasion de réaliser un rêve un projet il y a quelque chose qui se concrétise pour vous parce qu'avec l'étoile et le disque de coupe on a vraiment une protection sur quelque chose que vous avez vraiment espéré voulu attendu et avec la tour alors ça nous donne des précisions ça pourrait être quelque chose qui il y a une élévation avec la tour il y a une concrétisation il y a quelque chose que qui est viable sur le long terme également il y a une forme de stabilité de pérennité dans ce que vous êtes en train de concrétiser que ce soit matériel ou pas ou relationnel et avec la tour c'est aussi la fin de la solitude c'est la fin des épreuves donc ça ressort ici ça vient compléter l'énergie du phénix en dos d'ailleurs vous avez la force donc on va y revenir sur les dos et la tour c'est aussi tout ce qui va être carrière administrative, juridique, une école, un tribunal etc une société donc on a quand même l'idée que c'est officiel c'est acté, c'est validé non seulement c'est une reconnaissance une satisfaction personnelle et en même temps c'est validé à l'extérieur c'est concret, c'est quelque chose de tangible que vous pouvez toucher, qui est officialisé donc déjà on est dans cette belle énergie là alors on va voir dans le domaine professionnel tout ce qui va être financier, matériel, professionnel alors on retrouve cette énergie du fou ici qui est complétée par l'énergie de la peur alors la peur ici elle vous invite à vous faire confiance et c'est ce que vous dit le fou aussi il vous dit qu'il y a un renouveau, il y a un départ il y a une forme peut-être de folie dans le sens dans le sens je me lance, j'y vais j'ai confiance en fait la folie dans le sens de la confiance j'ai peut-être pas toutes les armes en poche je suis peut-être pas complètement prêt j'ai encore des choses à apprendre mais j'y vais, je me lance, je me fais confiance j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie donc il y a une forme de folie douce mais de folie intéressante dans le sens où elle invite à sauter le pas à passer à l'action et à se lancer et à redémarrer un nouveau cycle ce qui correspond au phénix aussi donc là on voit que vous partez vers quelque chose de nouveau où vous avez beaucoup de choses encore à apprendre il y a beaucoup d'enthousiasme il y a beaucoup de passion il y a aussi des peurs parce que c'est la peur de l'incolue tout simplement donc là il y a une invitation à dépasser tout ça à dépasser les peurs et à se lancer dans quelque chose de nouveau alors ici on a le trèfle et les souris donc le trèfle et les souris il vous dit qu'il y a une opportunité à ne pas rater donc ça rejoint l'énergie de ce qu'on a vu précédemment à savoir de se lancer de saisir les opportunités nouvelles qui s'offrent à vous en dépit de vos peurs de votre résistance peut-être aux changements là on peut aussi lire une attention toute particulière par rapport à vos finances il se peut qu'au mois de juin il y ait une dépense imprévue il y ait quelque chose un petit peu comme ça ou des difficultés passagères des inquiétudes je dirais concernant l'argent alors peut-être que ce qui vous bloque c'est ça c'est que vous avez peur de ne pas vous en sortir financièrement par exemple si vous vous lancez en indépendance si vous changez de poste etc ça peut être aussi un risque financier donc là il y a une invitation à être attentif quand même au budget à mettre de la rigueur sur ce fou et à réfléchir à penser à l'investissement financier que vous avez et à être prudent finalement en termes d'économie alors voilà comme je vous l'ai dit il se peut que ce soit quelque chose qui arrive d'imprévu une panne de voiture par exemple ce genre de choses qui arrive une panne voilà il faut changer le réfrigérateur des choses comme ça une dépense imprévue ou une forme d'inquiétude peut-être qui est surtout axée sur l'argent vous avez peut-être peur de manquer etc alors ensuite au niveau relationnel waouh magnifique regardez pour le relationnel le coeur et l'anneau bon déjà ici on y voit une union on y voit une association un couple de l'amour de la passion une rencontre un mariage un paxe le fait de vivre ensemble voilà là il y a une harmonie sentimentale clairement clairement alors on a l'énergie féminine on a le set de coupe alors le set de coupe il peut vous dire peut-être que pour certains il y a un choix justement à faire au niveau sentimental et qu'il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes ça peut être le cas le set de coupe il vous dit aussi que vous aurez au niveau relationnel peut-être l'esprit rêveur vous aurez envie de romantisme vous aurez envie de faire des plans sur la comète ça peut être ça aussi là je le ressens vraiment comme ça ce set de coupe dans le sens de la rêverie du romantisme de nombreuses possibilités aussi il y a comme comme si vous alliez être dans une posture où c'est vous qui avez le choix il y a une forme d'abondance autour de vous on vous apprécie beaucoup de charisme donc ça me parle de séduction de rencontre d'amitié de nouveaux liens ça me parle d'amour ça me parle vraiment d'attraction vous attirez à vous les personnes il y a une forme d'aura comme ça la lune elle vous parle de votre intuition de vos rêves de vos émotions aussi donc peut-être que voilà encore une fois il y a cette gestion des émotions des peurs peut-être des comment on appelle ça les insécurités les les complexes voilà les complexes les choses comme ça qui peuvent revenir parfois et la lune l'énergie de la lune elle vous invite aussi à accepter les compliments à accepter qu'on s'intéresse à vous à laisser entrer les gens en fait dans votre vie dans votre bulle dans votre carapace peut-être pour certains parce que là on sent qu'il y a du monde qui vient à vous il y a des opportunités il y a de l'amour mais il faut savoir l'accepter parfois on a du mal à accepter qu'on nous aime à accepter un compliment la lune ça peut nous parler aussi de fertilité ça peut nous parler de d'être aussi connecté à ses besoins à ses désirs d'être attentif à à ses fantasmes à ses besoins du corps hein peu importe que ce soit voilà relationnel ou pas c'est aussi tourné vers vous là ici avec le petit le normand on a clairement une union de l'harmonie dans le couple ou une jolie rencontre il y a de l'amour il y a des sentiments il y a du romantisme c'est aussi un renouveau pour un couple ça peut être un changement de cycle sentimental donc il se passe des choses pour vous clairement on avait quand même le 10 de coupe dans l'énergie générale ainsi que le phénix donc on voit qu'il y a du mouvement et il y a du changement alors ici votre domaine perso comment vous vous sentez votre développement personnel tout ce qui touche à votre intériorité on a la graine donc on voit que vous êtes dans une énergie de nouveau projet de renaître encore une fois parce que la graine c'est ça mais il y a quelque chose à arroser donc là vous prenez un nouveau départ il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie ça peut être ce projet professionnel ça peut être ce domaine cette rencontre il y a une invitation ici à nourrir aussi vos désirs vos ambitions c'est le moment de faire des projets c'est le moment d'ancrer quelque chose dans la matière que vous avez voulu il y a un épanouissement qui est en cours pour vous donc nourrissez vos désirs nourrissez vos passions soyez dans une énergie de faire d'agir dans le sens de ce que vous avez envie de voir venir dans les prochains mois c'est le moment de semer des petites graines ici alors vous avez la déesse de coupe qui représente dans ce tarot là finalement qui n'a pas de roi donc le roi de coupe donc vous êtes dans une énergie ici d'amour de partage de générosité de bienveillance donc il se peut que moi ça me parle de créer un foyer d'être attentif aux autres pas forcément un foyer la famille le couple les enfants mais aussi être attentif à l'amour qu'on peut avoir pour un groupe pour ses collègues pour ses amis vous voyez il y a une notion ici d'être généreux d'être dans le partage dans l'ouverture aux autres de rayonner une énergie de confiance et de générosité et là on voit que vous aurez envie de partager vos désirs vos envies vos projets je vous ressens dans une énergie où vous êtes prêts à vous engager à collaborer à faire des choses avec les autres donc beaucoup de sociabilité beaucoup de peut-être de sorties de choses comme ça il y a vraiment une extériorisation de votre énergie vous êtes en train d'émettre quelque chose et c'est tourné vers l'extérieur vers l'expansion de ce que vous avez envie de vivre c'est vraiment un très beau mois d'épanouissement ici on a le couple c'est assez rare d'avoir l'homme et la femme et ils se regardent donc c'est assez intéressant donc clairement ici on a on a un nouvel amour on a un couple qui construit un projet qui s'engage vous voyez il y a quelque chose à nourrir il y a une petite graine qui prend vie ici et ça ne demande qu'à grandir et qu'à qu'à s'expanser donc c'est très très beau et avec le roi de coupe on voit que ça peut représenter une personne vraiment sincère honnête donc là il y a une personne importante pour vous donc ça peut être en amour parce qu'on a vu quand même ici l'anneau et le coeur c'est aussi une très belle association qui est très rare aussi donc là on voit de l'amour une collaboration un projet une personne importante qui vous soutient qui vous aime sincèrement et c'est aussi l'harmonie du yin et du yang donc il y a une forme d'harmonie de bien-être dans votre vie à l'intérieur comme à l'extérieur il y a vraiment quelque chose qui vous vous sentez complet vous vous sentez à votre place épanoui voilà épanoui alors peut-être que pour certains ça sera plus dans le domaine dans un domaine ou un autre mais je ressens vraiment à ce qu'on a vu quand même ici dans le pro que c'est très très bon dans le doyen sentimental c'est excellent avec un disque de coupe dans le général j'ai l'impression que c'est assez global alors la finalité la finalité de votre moi c'est la justice la justice pardon donc c'est ça c'est la réharmonisation de votre vie c'est que vous avez pris des décisions vous les prenez vous vous affirmez vous faites le point vous faites le bilan vous êtes il y a une forme d'affirmation la justice c'est la vérité ça peut représenter c'est aussi quelque chose d'administratif encore une fois qui vient appuyer une confirmation que vous attendez et là on a le champ des possibles qui vous dit qu'il n'y a aucune limitation à vos rêves à vos projets donc ce que je ressens c'est qu'il y a quelque chose qui est acté dans le sens de ce que vous voulez construire tout est possible pour vous que ce soit professionnellement que ce soit une attente matérielle que ce soit relationnellement dans le domaine relationnel pardon il y a quelque chose qui se réalise vous avez la possibilité il n'y a pas de limite la seule limite je dirais c'est vous même c'est vos croyances limitantes c'est vos peurs aussi on l'a vu c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous parce qu'en réalité vous avez la possibilité vous avez la justice en plus de votre côté vous avez la possibilité vous êtes dans votre droit en fait de vous réaliser et cette carte de la justice c'est aussi être authentique c'est beaucoup de sincérité dans ce que vous réalisez donc tout ce que vous allez nourrir on avait la petite graine là tout ce que vous allez nourrir avec authenticité avec vérité avec sincérité ça ne pourra que prospérer pour ce mois de juin ici on a vous voyez on s'éloigne des problèmes on s'éloigne d'une problématique des retards donc il y a quelque chose qui vient après une période comme on l'a vu avec le phénix après une période de difficulté on s'éloigne ici de voilà de quelque chose qui nous a bloqué c'est un déblocage la cigogne elle s'en va donc il y a un changement il y a une transition il y a une évolution c'est très très beau alors pour les couples qui souhaitent avoir un enfant ça confirme ça confirme la grossesse alors en dos on avait la force qui vous donne du courage qui vous dit que vous êtes capable ici qu'il y a une réalisation il y a une confiance en soi qui revient l'arbre il vous parle de tout ce qui est solide ce qui est stable ce qui est sain ce qui va loin on est sur le long terme on construit on s'enracine on s'ancre donc peut-être des projets concrets aussi c'est la santé aussi c'est l'énergie et le bien-être ici vous avez la guérison donc clairement ici ça nous parle d'une amélioration et ici le valet de Pintac qui va vous parler de nouveaux projets donc ça représente un petit peu la graine vous avez de l'information nouvelle qui arrive il y a de nouveaux projets de nouvelles envies on est dans la réflexion pour construire quelque chose encore une fois ici vous avez la joie magnifique tirage qui vous parle de bonheur de joie de vivre de gaieté alors on retrouve un enfant donc ça confirme encore une fois cette grossesse mais c'est votre enfant intérieur c'est votre état d'esprit pour ce mois profiter des bonheurs simples la joie de vivre le bien-être avec les autres on est dans un mois où on est dans la gratitude aussi donc ça aide donc c'est voilà joie de vivre bonheur gaieté savoir apprécier les petits bonheurs simples tout simplement sourire à la vie donc voilà pour vous les béliers pour ce magnifique tirage de juin j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé je vous embrasse et je vous dis à très vite je vous dis à très vite